Les fans de Royal étaient ravis de voir d'adorables nouvelles photos de Zahra Tindole et de sa fille Mia, prises au Shelton Am Festival Trial ce week-end. Zahra Tindole a été aperçue portant un manteau marron milon pour l'occasion, tandis que Mia, 8 ans, a opté pour une robe noire à poids. Les observateurs royaux sur Twitter ont félicité le duo Murphy pour son apparence, beaucoup commentant à quel point Mia a grandi maintenant. Une utilisatrice de Twitter, Debbie Bourne, a demandé, où est passé le temps ? Elle est belle. Un autre, surnommé Love of Cambridge, a ajouté, Mia ressemble à une fille différente maintenant. Tellement mignonne comme toujours. Maria Clara a ajouté, « Oh mon Dieu, quand est-ce arrivé ? » On dirait qu'il, c'était un bébé. Gigi Hartwig a déclaré, « Mia est devenue une charmante jeune femme, tandis que Cheryl a ajouté, Mia est magnifique. Tellement agréable de voir cette mère et sa fille sortir. » Mia, qui est 22e sur le trône, est l'aînée des enfants de Mike et Zahra. Le couple a deux autres enfants, Léna, 3 ans, et Lucas, qui n'a que 10 mois. Les utilisateurs de Twitter ont également noté les similitudes entre la fillette de 8 ans et son père, Mike Tindall. Emma Carole a appelé Mia Mini Mike, tandis que Fran McAllister a déclaré, « Elle ressemble totalement à son père. » Un autre utilisateur, surnommé Tatum, a écrit, « Ah, la fille de Sweet Mummy. » On dirait son papa cependant. Georgina Johnson a ajouté, « Elle est comme papa, juste plus belle. » L'ancien joueur de rugby anglais Mike Tindall n'a pas été photographié lors de l'événement de Sheltonham. Mais ce week-end, le père de trois enfants a été aperçu avec sa fille lors d'un match de rugby caritatif à Gloucester. Mia a été photographiée souriante alors qu'elle regardait son père jouer pour l'équipe Rugby for Heroes contre Gloucester City Legends. L'événement a permis de recueillir des fonds pour soutenir les anciens combattants. Des images montraient que Mia riait alors qu'elle était récupérée par son père, une autre la montrant en train de donner des coups de pied ludiques aux joueurs de rugby sur la touche. Le joueur de 43 ans a pris sa retraite du rugby en 2014 et anime désormais le podcast The Good, The Bad, and The Rugby aux côtés de son ancien coéquipier James Askell et du présentateur de télévision Alex Payne. Le joueur d'entreprise de générique